Monsieur Maston, je sais que vous êtes très pris, mais si vous avez encore quelques minutes à nous accorder, ce sera avec plaisir puisque nous avons David Abassi avec nous. D'ailleurs, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, vous passiez des nuits blanches sur radio ici et maintenant lors des émissions de David, accompagné de personnalités françaises, comme le général Henri Paris, José Bové, M. Barzani, président du Kurdistan. Je profite de cette occasion pour transmettre mes réalisations avec M. Abassi, qui a été toujours à nos côtés et qui a été un excellent défenseur de notre cause. Il a été un travail remarquable et je lui en remercie chaleureusement à travers ce micro. Eh bien, il vous entend et il est avec nous, donc nous allons continuer l'échange avec David Abassi. Bonjour David. Bonjour Morgane, je te remercie pour la qualité de ton émission avec M. Maston. Et bonjour M. Maston, comment allez-vous mon cher ami ? Bonjour M. Abassi, quel plaisir de vous entendre encore une fois à travers la radio. Nous avons eu une longue discussion avec notre ami, donc je vous en remercie aussi, à mon tour. Merci, on est ravis, nous sommes là à votre service depuis toujours, depuis l'éternel, l'Afghanistan, l'humanité et le problème que vous avez, votre propre, vous savez que toujours nous sommes avec vous. Je me rappelle, commandant Massoud, à l'époque que vous étiez ici, l'ambassadeur de commandant Massoud et l'ambassadeur de la totalité de l'Afghanistan, il m'a pas envoyé un message un jour. Moi j'ai parlé, avant de dire ça, je vais vous poser une question, parce que Morgane, elle vous a posé une question, mais je vais dans un mot vous lui répondre, et elle vous a demandé quelle est l'ethnie de talibans. L'ethnie des talibans, ce sont des Pashtounes. Merci. On leur donne deux noms, on leur dit Avron ou Pashtoun. Donc la population Pashtoun ou Avron, c'est une population qui vive à la frontière, au sud d'Afghanistan et au Pakistan. Après, comme vous savez, il y a plusieurs sectes dans l'islam, que vous-même vous avez cités comme quoi, quand il arrête les Tadjiks, les Hazaras, il dit, vous n'êtes pas musulman, ce n'est pas votre hyde. Alors c'est ça la question, c'est quoi la religion, le secte, de quelle secte religieuse musulmane sont les talibans ? Alors, publiquement, ils se disent Sunnites Hanafi. Ah voilà, merci, merci beaucoup. C'est ça que je voulais que vous répondiez. Maintenant, je vais vous raconter, juste au départ de notre conversation, la souvenir du commandant Masoud, que c'est un héros national, non international, pour toute l'époque. Alors, un jour, M. Mastin, quand vous étiez ici l'ambassadeur, et vos amis chez vous, à l'UNESCO, et tout ça, on avait des contacts, on avait des échanges avec le commandant Masoud, qui après, on l'avait invité, il est venu ici, et tout ça. Alors, quand il était au Panjshir, un copain afghan, il m'a dit, « Moi, j'aime beaucoup Masoud, je viens d'avoir un enfant, je vais lui passer le message, en disant que Masoud, il y en a un autre tajik à Paris. » Alors, ça, j'ai transmis par écrit pour Masoud à l'époque, et Masoud, il m'a envoyé un mot pour cette famille afghane, en disant, « Écoute bien, moi, un enfant afghan qui n'est n'importe où, aujourd'hui, demain, dans dix ans, dans mille ans, en dehors de l'Afghanistan, pour moi, c'est un afghan, c'est un homme de Khorasan, de l'ancien Khorasan. Pour moi, je ne veux pas dire qu'il est tajik, ou Pashtun, ou Hazara, ou je ne sais pas quoi. Alors, vous, vous connaissiez mieux que moi, commandant Masoud, quel est votre avis au sujet de cette parole de Masoud, M. Mastan ? Voilà, je vais vous dire deux choses. D'abord, pour compléter ma première question. Donc, vous avez posé la question, quelle était la religion des talibans ? Non, non, c'est fini, pardon. Je ne vais pas vous prendre trop, j'ai votre autre question. Ça, nous avons bien compris, vous avez dit, quel secte de l'islam en a compris. Ça, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Et la question concernant les paroles du commandant Masoud ? Oui, la parole du commandant Masoud était que je suis un afghan. À l'époque, le mot afghan, ça a rassemblé tout le monde. Un afghan, c'est un afghan, d'où qu'il soit, dans le pays où à l'extranger, que ce soit l'enfant de ce pays-là, on appelle l'afghan. Mais aujourd'hui, le problème est beaucoup plus grave. C'est que les gens, tous ceux qui ne sont plus Pashtoun, ils sont en train de se poser la question, est-ce que le mot afghan est vraiment quelque chose d'acceptable pour ce pays ? Parce que le mot afghan, si vous cherchez, c'est une autre dénomination des Pashtoun. Donc le nom d'Afghanistan, il y a un siècle, il y a cent ans environ, c'était Khorassan. Pendant plus de cinq siècles, on a toujours appelé cette partie du monde Khorassan. Khorassan, mais quand je dis Khorassan, ce n'est pas la province de l'Iran d'aujourd'hui. C'est le grand Khorassan qui entourait l'Asie centrale, l'Afghanistan, une partie de l'Iran d'aujourd'hui. C'est le grand Khorassan. Donc aujourd'hui, on dit souvent, on dit Afghanistan-Khorassan. On donne deux noms en même temps. Parce qu'en Afghanistan, aujourd'hui, seulement, c'est seulement la population Pashtoun. Et ça, ça devient contestable par beaucoup de gens en Afghanistan. Merci. Alors, M. Maston, c'est très intéressant ce que vous voulez dire. C'est ça que je voulais que vous disiez comme réponse. Voilà, l'Afghan, c'est Mahmoud. Mahmoud, l'Afghan, c'était une personne de la tribu Pashtoun à l'époque de Nader Shah, qui va désevillir le roi perse de l'époque, Nader Shah. Et il va en avoir des problèmes. Après, il va autoproclamer Afghanistan à son nom. à son nom, c'est-à-dire qu'il s'appelait Mahmoud l'Afghan. Et vous avez tout à fait raison, puisque la grande Khorassan, ça concerne le Tadjikistan jusqu'à Israël, jusqu'à l'Irak d'aujourd'hui même. L'Irak d'aujourd'hui, c'est Iranak. Iranak, ça veut dire Irak. Baghdad, tout ça, c'est Baghdad, c'est mon iranien. Merci beaucoup. Alors, c'est bien que vous m'avez répondu à ça. Deuxième question, c'est-à-dire qu'actuellement, Pashtoun, c'est une ethnie qui va s'imposer aux autres ethnies et peuples afghans, qui en plus, le plupart des gens de pouvoir actuellement parmi les talibans, même ne sont pas d'origine d'Afghanistan. Ils étaient en Pakistan, dans les pays arabes, même il y avait des nationalités pakistanais, arabes, tout ça. Ça aussi, vous êtes d'accord, nous, on est d'accord. Deuxième problème, aujourd'hui, le leadership, le pouvoir réel, aux mains des talibans, sont aux mains des talibans Pashtoun. Mais pour essayer de se faire passer, ils ont nommé un ministre Tajik par là, qui n'a pas d'autorité, un vice-ministre Haddara, un autre vice-ministre Uzbek, donc il joue sur ce tableau. Mais 85 à 90% de pouvoir réel est aux mains des Pashtoun, purement et simplement. Bravo. Alors, une question, cher M. Mastan, sauf Burhaneddin Rabbani, qui était Tajik, est-ce que dans l'histoire de l'Afghanistan, depuis la création d'Afghanistan, il est déjà plus de 100 ans par Mahmoud Afghane, est-ce qu'il y avait un président, sauf Burhaneddin Rabbani, qui n'était pas Pashtoun, parce que tous étaient Pashtoun, n'est-ce pas ? Oui, donc je vais vous dire, ce qu'on appelle l'Afghanistan d'aujourd'hui, le mot Afghanistan a été soufflé, encouragé et donné par les Anglais. Quand l'Empire britannique des Indes était en guerre contre l'Afghanistan, et cette guerre de résistance anti-Anglais ont été menée principalement par les Tajiks, Azara et Uzbek. Les Pashtoun ont joué un double jeu. Des fois, ils étaient avec la résistance, des fois avec les Anglais. Mais les Anglais, pour se venger, une fois qu'ils ont perdu, ils ont manipulé et ils ont mis un homme Pashtoun au pouvoir, c'est-à-dire la population Pashtoun, qui, à l'époque, n'avait aucun rôle majeur à jouer. Ils avaient un rôle, mais pas majeur. Donc, ils ont eu la manipulation pour mettre en pouvoir le Pashtoun. Et quand ils ont tracé des frontières, l'officier anglais qui avait tracé ces frontières, la première dénomination qu'il avait donnée pour cette région, c'était Edwardistan. Parce que l'officier, il s'appelait Edward quelque chose. Edwardistan. Mais après, ils ont dit, « Oh, Edwardistan, ça ne passerait pas. On va nommer Afghanistan. » Mais Afghan, si vous voyez bien, c'est une autre dénomination de Pashtoun. Mais ils ont fait imposer ça à l'Afghanistan. Donc, le mot « Afghanistan » a été créé par les Anglais il y a environ 100 ans. Et le pouvoir a été donné par les Anglais. Ils n'ont pas eu le pouvoir autrement. C'est par une manipulation anglaise qu'ils ont eu le pouvoir. ce qu'on appelle l'Ahmad Shodroni, qui était un officier avec le roi iranien de l'époque, Nandar Afshor. C'était un officier de Nandar Afshor. Donc, il était sous les ordres de Nandar Afshor. Mais quand le Nandar Afshor a été tué, tous les officiers sont partis dans tous les sens. Et Nandar Afshor est venu au Kandar. Et donc, il a installé son pouvoir à Kandar, mais il s'appelait le roi de Khoroson. Sa langue était forcée. Son histoire, sa biographie, ses récits ont été écrits en forcée. Parce qu'il était formé en Iran par le pouvoir de Nandar Afshor. Donc, à l'époque, la langue était forcée. Donc, quand la dynastie à Durrani a perdu avec l'invasion anglaise, quand les Anglais ont perdu, ils ont fait basculer la chose. Ils ont passé de Durrani au Mohamed Zahi et ils ont installé les Mohamed Zahi au pouvoir. Donc, les Mohamed Zahi ont été au pouvoir, c'est vrai. Mais, en 1921, il y a eu un certain Habibullah Kalakani. Un Tadjik qui a révolté, qui a pris le pouvoir pendant neuf mois à Kaboul jusqu'à ce que les Anglais reviennent avec Nandar, le roi Nandar, le père de Zahi Shor, qui était, à l'époque, ambassadeur à Paris. Et il était à Nice quand les Anglais l'ont pris, ils ont dit qu'on tombait dans l'Afghanistan. Donc, Nandar Chor, dont le bateau anglais était venu à Bombay, au Pakistan de l'époque, qui n'existait pas dans le Pakistan, et à partir de Paktian, avec les troupes de Wazir Sun et de Paktian, ils ont marché sur Kaboul et ils ont fait tomber le roi Abibullah Kalakani, Tadjik. Et il a pris le pouvoir. Et Abibullah est parti dans le nord de Kaboul à continuer la résistance. Et là, le roi Nandar a envoyé un messager, quelqu'un de sa famille, avec quelques autres personnes, en signant sur une page de Coran, en disant, monsieur Abibullah Kalakani, il est temps qu'on travaille ensemble, ça ne sert à rien de faire la guerre, de détruire le pays. Viens à Kaboul, on va travailler ensemble, et je te jure, sur le Coran, et voilà la signature de Coran, voilà mon cousin qui vient te chercher, voilà les délégations, sinon je serais volu moi-même, mais je dois rester à Kaboul. Viens à Kaboul, on va négocier. Quand le roi a eu la naïveté de croire à ce message, il est arrivé à Kaboul, en arrivant à Kaboul, il se fait arrêter, et ensuite, ils l'ont lynché comme un troupeau de loups qui attaque, affamés, qui attaquent un mouton. Ils ont coupé le doigt, la tête, les yeux, avant qu'ils perdent la vie, ils l'ont coupé en morceaux, et après, ils ont pondu le corps, en disant, comment un tajik ose prendre le pouvoir au Pachkou ? Donc, signature de Coran, et ensuite, arrivant à Kaboul, voilà ce qui s'est passé. Donc, le roi Habibullah Kalakoni a été, je dirais, coupé en morceaux et pondu, et ça reste pondu pendant plusieurs jours dans le palais présidentiel à Kaboul. Voilà. Donc, M. Rabani n'était pas le premier. Déjà, il y a eu Habibullah Kalakoni, c'est pour ça que, pendant tout ce temps-là, ils ont fait courir de bruit que Habibullah Kalakoni était un bandit de grand chemin, et il a osé défier le pouvoir, à prendre le pouvoir, et il n'a jamais eu le pouvoir. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Et ça, c'est la propagande des Pachkou, donc, quand eux, ils sont là, tout va bien, quand les autres ne sont pas là, alors ils sont des bandits. Voilà le problème. Donc, ce qu'on a, existe depuis longtemps. Voilà, c'est ça, comme je vous ai dit, toujours, le pouvoir était à la main des Pachkou, puisque je voulais dire ça, ce que, néocolonisation, que vous avez parlé des Britanniques, depuis 200 ans, toujours, ils ont essayé de donner le pouvoir aux Pachkou, surtout que Khalil Zalman, et que vous étiez l'ambassadeur à Paris, lui, c'est le patron de l'Afghanistan de la part des Américains, lui-même, Khalil Zalman, c'est un Pachkou aussi. Alors, le problème qu'il y a en Afghanistan, comme vous venez de dire, professeur Mastan, c'est deux problèmes qui sont très importants, que les Afghans ne soulignent pas le deuxième. On souligne toujours le problème de l'ethnie, Pachkou et les autres, mais le problème religion, que l'Islam, et plus de tendance de l'Islam, on n'en parle pas. Par exemple, comme vous savez, il y a environ vingt etnées en Afghanistan, qui soit Tadjik, Pashtun, Farsyan, Akhorassani, Baluch, Osbak, Turkmen, je ne sais pas, Mughol, Hazara, Imak, Nourastani, Pachyayi, Jad, Hazelbash, vous en avez, Reriz, vous avez, Hendozik, vous avez, Yahud, vous avez des juifs, le peuple afghan juif, nous avons, les arabes, nous avons des arabes, surtout juifs, j'ai vu la dernière juive qui est restée en après-instant dans les informations, etc. C'est-à-dire, problème d'ethnie, qui est une ethnie, toujours il essaie d'imposer son pouvoir politique sur 19 d'autres ethnies. L'autre chose qui est très importante, M. Maston, qu'aujourd'hui, M. Maston, vous connaissez Moshgon ? Oui, M. Maston, n'oubliez pas qu'il était l'ambassadeur, mais en même temps, c'est un professeur d'histoire, de philosophie, il connaît bien l'histoire de son pays, c'est un historien aussi. À l'époque, vous vous rappelez, dans les années 1980, l'ice, le départ de 2000, Maston, il était toujours présent sur les chaînes de télévision français, qu'il soit TF1, à l'époque même d'autres chaînes d'Intendo, F3, il était toujours présent un consultant au moment qu'il était l'ambassadeur de l'Afghanistan à Paris, et bien sûr, il connaît bien l'histoire de son pays. Alors, on a retrouvé M. Maston. Merci. Voilà, M. Maston, j'étais en train de dire, je ne sais pas jusqu'où, vous avez entendu, j'ai cité environ 8, non, 20 ethnies qui existent en Afghanistan, et de l'autre côté, c'est-à-dire, le problème, toujours, c'est mes amis afghans qui disaient, M. Maston, vos amis, vos compatriotes, ils disent, notre problème, ici, pour l'Afghanistan, il y en a deux, un, c'est l'ethnie, et le deux, c'est la religion, c'est-à-dire, toutes les guerres sont autour ou de la religion, avec plusieurs sectes, qu'ils soient Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi, Sunni, Shii, Ismaili, et tout ça, et le deuxième problème, c'est le problème d'ethnie, qui, toujours, Fashton, il essaie d'imposer son pouvoir sur les autres ethnies tajiques, Balouch, Osbac, Turkoman, Mughol, Hazara, Nouristan, etc. Alors, ça, vous êtes d'accord que c'est les deux problèmes, alors, quand on est en train de voir aujourd'hui le problème de Fashton et Talibans, que même vous-même, vous dites qu'ils empêchent une partie des musulmans de fêter leurs fêtes correctement, soit disant que vous n'êtes pas musulmans, alors, pourquoi, quand, par exemple, vous-même, vous voulez parler de l'islam en Afghanistan, vous parlez de l'époque des Abbasis, mais vous ne parlez pas de l'époque de M. Omar et Khalifa, que vous dites Hazrati Omar, Hazrati Khalifa, c'est parce que c'est justement, justement, votre croissant était attaqué et concret à l'époque de M. Omar, Abu Bak, Khaled ibn Walid et les autres, il y a déjà 1350 ans. Vous, pourquoi vous maintenez une partie de la résistance actuelle, même Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, pourquoi vous ne prenez pas le côté laïc, rationnel, du peuple afghan, qui aujourd'hui, ils sont très, très nombreux dans le monde, même en Afghanistan, surtout les femmes afghanes, qui ne croient plus à l'islam, qui soit de n'importe quelle tendance, n'importe quelle tendance, ils n'en croient plus. Pourquoi vous ne réunissez pas, M. Mastan, autour d'une table de la laïcité en persan, en Dari, Akhlani, Khirad Gera, que vous mettez de côté les deux problèmes qui étaient toujours la cause principale de la guerre dans votre pays. L'islam, avec plusieurs tendances, l'ethnie, avec plusieurs tendances. M. Mastan, avant que vous commencie à me répondre, vous avez entendu le dernier truc de Mojgan ? Oui, je vous ai entendu. Tout ce parcours-là que vous avez parlé, oui, je vous ai bien entendu. Est-ce que le dernier travail de Mojgan, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté ? Pas tellement, non. Vous connaissez Mojgan, la chanteuse ? Oui, 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 bien sûr, oui, 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 ok, je vois ça, oui, d'accord. Vous n'avez pas écouté ces chansons-là ? J'ai entendu, mais je ne l'ai pas écouté moi-même, mais j'ai entendu tous les commentaires autour, oui. Ah, puisque je vais suivre l'émission qu'il y a, en avez-vous, M. Mastan, vous devez l'écouter, je suis vraiment désolé, puisque c'est votre fille. Mojgan Azimi, c'est une fille afghane, c'est vrai qu'elle est de Hazaré, de Hazaré, vous vous êtes tajik, mais combien de personnes étaient assassinées de Hazaré également, M. Mastan ? Alors, Moshgan, il y a une chanson qu'hier, Morgan, il a diffusé, mais si vous restez avec nous, que ne serez pas coupé, s'il vous plaît, Morgan, aujourd'hui, il va vous diffuser une autre chanson, qui s'appelle « Aya » de Mojgan Azimi, une fille, 30 ans, afghane, exilée, qui chante pour vous, pour vos trois filles, et pour le peuple afghan. Morgan, est-ce que vous avez la possibilité de nous diffuser la chanson « Aya » de Mojgan ? Oui, oui. Alors, la diffusée, on va reprendre M. Mastan. Aya. Hier, on a entendu, mes chers amis, hier, on a entendu « Maman Koshtan », c'est-à-dire ma mère, on nous a tués de Mojgan, vous l'avez entendu hier. Aujourd'hui, on va écouter une autre chanson de Mojgan, Azimi, la chanteuse, artiste, révolutionnaire afghane. Et je vais demander à M. Mastan, puisqu'il maîtrise bien la langue française, de prendre son style et de traduire en même temps, parce qu'à la fin de la chanson, je vais vous donner une idée de cette chanson. « Maman Koshtan » on va écouter « Aya » « Maman Koshtan 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 » Sous-titrage MFP. 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 Oui, vous m'entendez ? C'est-à-dire que du moment que vous êtes une femme, vous n'avez pas d'autre chose qu'à penser à votre linceul, ils vont vous payer votre linceul, du moment que vous perdez la vie, comment attacher votre montant, comment vous enterrez. Et ainsi de suite, c'est vraiment quelque chose de cauchemardesque. Mais ça a été excellemment bien chanté, bien composé comme musique. Mais comme je n'ai pas entendu correctement tous les poèmes, je ne pourrais pas vous les traduire en complet, mais je pourrais vous les traduire ultérieurement quand j'aurai un peu de temps, je pourrais mettre le texte en traduction français plus ou moins bien traduit. Merci beaucoup. Alors, David était avec nous par Skype. Il y a eu une petite coupure. On essaye de reprendre la communication. Est-ce que vous souhaitiez ajouter autre chose ? Oui, je voulais répondre à la question que M. Abati m'avait posée. Deux choses. Donc, le problème de l'ethnicité et le problème de la religion. Le problème, c'est que, je vais vous dire, le vrai problème d'Afghanistan, la vraie, l'origine, c'est l'ethnicité. Et l'ethnicité avec l'implication étranger. C'est-à-dire que, si vous voyez l'histoire de Khorassan, on avait une certaine stabilité, une certaine stature dans le pays, dans le monde, dans la région, qui était tout à fait respectable. On était au niveau de l'Asie centrale, avec la grande Iran, avec l'Inde. On était plus ou moins comparables. Mais du moment que les Anglais, avec trois batailles, ont eu l'échec, n'ont pas réussi à totalement coloniser l'Afghanistan, ils ont commencé la manipulation. Donc, ils ont continué leur colonisation à travers d'actions politiques ou d'infiltration. Donc, ils ont tout fait pour installer les Pashtuns au pouvoir. Alors qu'à l'époque, les Pashtuns n'avaient pas ni la majorité, ni la capacité de gouverner. Mais ils ont eu la force de réussir un coup royal, comme dans la plupart des pays de Tiers-Monde qui ont été colonisés. Donc, ils ont maintenu leur influence en mettant les Pashtuns au pouvoir. Mais si vous voyez l'histoire des Pashtuns, il y a 400 ans, en Afghanistan, il n'y avait pas un Pashtun. L'éthnique que vous voyez aujourd'hui en Afghanistan n'existait pas. L'Afghanistan, le Khorassan à l'époque, était composé de populations principalement de Tajik, de Hazara, d'Ouzvek, et d'autres ethniques, comme les Noulissani, comme les Pachahi, comme les Kyrgyz, les Turkmen, tout un tas d'autres populations. Mais les Pashtuns n'étaient pas là. Les Pashtuns sont arrivés au Kondar il y a environ 400 ans. Et à partir de... Quand les Anglais ont perdu la guerre, ils ont fait en sorte que le pouvoir Pashtun, parce que pendant tout le 18e et 19e siècle, les Pashtuns de l'Inde étaient complètement sous la manipulation des Anglais. Donc ils ont utilisé la population Pashtun pour mener leur guerre coloniale en Afrique, même dans leur aventure en Australie et ailleurs dans le monde. Donc en échange, comme ils n'avaient pas la chance de gagner leur guerre coloniale en Afghanistan, ils ont fait en sorte que les Pashtuns soient mis au pouvoir. Donc ils ont maintenu... La force des Pashtuns, c'était ça. C'est qu'ils avaient l'appui de l'Empire britannique de l'époque. Et les autres, la population afghane, c'était la population locale. Les Tajiks, les autres... On n'avait pas besoin d'extérieur parce qu'on était du pays. Mais à fur et à mesure, avec le pouvoir, avec la gouvernance, les Pashtuns ont eu l'expérience, alors que nous, on a été éloignés. D'abord, par exemple, les Azarats, d'une manière tacite, totalement, n'avaient pas le droit d'être officiers dans l'armée, n'avaient pas le droit d'avoir une fonction importante dans le gouvernement. Les Uzbeks n'avaient pas la même chose. Ils n'avaient pas le droit d'aller très très loin. Les Tajiks, parce qu'ils avaient besoin de Tajiks pour l'administration. Donc un certain nombre de Tajiks, c'est eux qui ont fait tourner l'administration. Parce que les Pashtuns, à part le pouvoir et les privilèges de pouvoir, ils n'avaient pas d'autre chose. Donc voilà. Aujourd'hui, les mêmes Pashtuns, le relais est passé des Britanniques aux Américains. Donc si les Américains ne soutiennent pas les Pashtuns, même leur propre population dans le Sud ne peut pas accepter, on n'imagine pas un être humain normal soutenir les Talibans. Une mentalité talibanisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les Talibans sont là par la force des choses, par la force de l'appui qu'ils reçoivent. Donc voilà le problème. Ce n'est pas l'histoire qu'un certain nombre d'intellectuels Pashtuns qui sont à l'étranger, qui racontent... Ils ont fait beaucoup de manipulations en disant nous avons été toujours au pouvoir, donc nous sommes l'homme de pouvoir et les autres ne méritent pas. Donc déjà c'est grave de dire que les autres ne méritent pas et nous on mérite... Imaginez en France que les Parisiens disent nous on est au pouvoir, que les Bretons, les Corses, ou les Basques, ou les Alsaciens, ou les autres populations françaises, bon ils ne méritent pas d'être au pouvoir. Mais en Afghanistan c'est ça. Donc la force des Talibans d'aujourd'hui, ce sont des Pashtuns appuyés par l'extérieur, avec les Américains et aussi les Pakistanis pour d'autres calculs, les Arabes aussi par d'autres calculs anti-Iraniens, donc ils reçoivent le soutien. Et c'est ce soutien-là qui fait qu'ils sont au pouvoir. Alors qu'ils n'ont jamais... La nature des Talibans, la nature de leur comportement ne correspond à la nature humaine. Comment voulez-vous qu'ils soient au pouvoir ? Donc c'est par la force des choses. Revenons à la religion. Donc la religion, vous voyez l'Iran qui est beaucoup plus avancé que nous les Iraniens, vous avez un niveau d'éducation beaucoup plus élevé que l'Afghanistan. Donc déjà en Iran, la religion a un rôle très important. Donc imaginez-vous en Afghanistan, donc si en Iran, la religion a autant de poids et d'importance, comment voulez-vous faire autre chose qu'en Afghanistan ? Si moi je proclame laïcité, bon, individuellement, je pourrais le faire. Mais il faut qu'on soit... on corresponde à la réalité du pays. On ne peut pas changer la mentalité. Il faut que le pays se développe. Avec l'éducation, avec une éducation moderne, un être humain, surtout une population afghane, est capable de faire la part des choses. Entre la croyance et la science et le savoir, ils pourraient trouver le juste milieu et adopter une mode de vie, une mode de pensée qui est convenable. Donc peut-être qu'un jour, on ira vers la laïcité. Mais ce n'est pas la peine de faire les choses dans un sens désordonné. Donc la religion, qu'on le veuille ou non, a une force incroyable dans une société traditionnelle et je dirais non développée comme l'Afghanistan. Mais la religion, ce n'est pas forcément les talibans. Avant les talibans, nous étions musulmans. Ça fait mille ans. La plupart des savants de l'islam, ça vient soit de l'Iran, soit de l'Afghanistan. La plupart. Que ce soit Maulana de Roum, que ce soit Abyssen, que ce soit Razi, que ce soit les grands savants de l'islam. Je ne parle pas du prophète et des compagnies du prophète, ça c'est autre chose. À part Abn Khaldun, vous n'avez pas beaucoup de savants arabes dans le monde islamique. La plupart de la littérature, de la civilisation islamique vient de grands rossons, je veux dire, de l'Iran, de l'Asie centrale, de l'Afghanistan. C'est à partir de là que l'islam est allé à travers l'Afrique, l'Europe, de l'Extrême-Orient. Donc, pour l'instant, il faut être, comment dire, être avec la population, avec la pensée de la population, faire en force que la population évolue. Vous savez, un homme Rosy, un écriant Rosy, un très grand savant mathématicien qui a fait énormément de choses, bien pour la civilisation humaine. Donc, à la fin, il y a 50% de gens qui le considèrent comme musulmans, il y a 50% de gens qui le considèrent comme daïque. À Avicenne, pareil, à Maoulonor, il y a des, pour toute la mentalité wahhabite, le considèrent comme confère, c'est-à-dire payant, infidèle, alors que d'autres, le mysticisme ou l'islam que le considèrent comme vraiment un successeur légitime de l'islam. Donc, vous voyez, le débat est trop complexe. Ça ne se règle pas avec juste une déclaration de laïcité. Il faut qu'on évolue avec la population, il faut l'éducation, 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 l'éducation moderne. Avec l'éducation moderne, on avance. L'islam, avec l'éducation, ne peut pas faire barrage. Mais l'islam, avec l'ignorance, avec la manipulation de, comment dire, d'espionnage ou de renseignement, ça devient catastrophe comme celui des talibans. Donc, moi, le débat, je le situe comme ça. Avec une éducation et avec un développement du pays, le barrage de l'islam peut traverser. L'Iran, à l'époque du Shah, il était musulman. Ça ne gêlait personne. Même le roi ne l'a jamais dit qu'il n'était pas musulman. Je ne vais pas étendre davantage parce que vous connaissez mieux que moi dans ce domaine-là. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans ce cadre-là régler le problème ethnique, régler et retrouver la stabilité et développer le pays. Développer avec un développement, avec une éducation moderne, adaptée à la situation du monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle. À partir de là, le problème va être réglé au bout d'un décennie ou deux. Merci, M. Mastan. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous savez, nous avons plusieurs questions que mes amis afghans nous ont posées et qu'ils demandaient la réponse de votre part. Mais ce n'est pas grave. seulement, je veux vous parler des principes, des propos de nos amis afghans qu'hier ou si je l'ai dit. Ils disent nous ne pouvons pas parler ouvertement avec nos dirigeants, avec nos chefs, qu'ils soient M. Mastan ou les autres. Pourquoi ? Puisqu'ils eux-mêmes tiennent, maintiennent un islam différent avec l'islam des talibans. Et quand il y en a la politisation de l'islam de n'importe quelle tendance, c'est les propos de vos amis, à vous, hein ? Les amis, je veux vous dire, ils viennent de familles des ministres afghans, des familles professeurs, des familles éduquées, c'est-à-dire ce n'est pas la masse populaire afghans, c'est les gens que vous le connaissez, ils vous connaissent, M. Mastan. Il dit malheureusement le problème en Afganistan, s'il y en a deux ethnies et la religion. Un jour, on est tué au nom de la religion, l'autre jour, on est tué au nom de l'ethnie. Alors, il vous demande à vous, que vous êtes un grand dirigeant du peuple afghanistan, il vous demande pourquoi vous ne créez pas, créez des mouvements, des mouvements, des clubs, laïcs, rationnels, ayez le courage, M. Mastan, vous et vos amis, de commencer à parler de la libération d'Afghanistan sans maintenir à l'islam. À l'islam, actuellement, il est politique. De n'importe quelle tendance que vous soyez, l'islam, et c'est vos amis qui le disent, je suis en train de citer le propos, ils disent, il y a un autre ami, c'est un écrivain africain, il dit à M. Mastan qu'aujourd'hui, le peuple afghanistan est devenu comme le peuple de Palestine, chaque pays musulmane, il a créé une tendance de résistance contre le taliban, en même temps, ce pays, il travaille avec le taliban, et de l'autre côté, il finance certains mouvements pour faire la guerre et continuer la guerre en Afghanistan. Il dit, il y a quelqu'un d'autre, il dit, avec plusieurs milliards de dollars que vous-même, vous avez dit, que les Américains, ils ont donné aux talibans les armements qu'ils ont laissés là-bas, avec 4, 5 Kulashinkovs dans les montagnes de l'Afghanistan, on ne peut pas faire face à ces gens-là. Il dit, avant tout, il faut veiller le peuple afghan qui met de côté les tendances islamiques qui soient Hanafi, Hanbeli, Shafi, etc. Parce que même, vous êtes au courant, il y a deux semaines, on arrête les gens, on tuait les gens en Afghanistan, en demandant de changer le secte. Alors, vos amis, c'est-à-dire, tout ce que je viens de vous dire, c'est des écritures de vos amis qui sont en Iran, en Afghanistan, en Tajikistan, même en France, parce que vous me connaissez, je suis en contact avec vos compatriotes, parce que vos compatriotes, c'est mes compatriotes, nous sommes liés culturellement. Ils disent, si on ne met pas de côté deux choses, l'ethnie et la religion en Afghanistan, ça va continuer jusqu'à l'éternel et tous les autres être liés, ils vont être disparus, c'est-à-dire Tajik, Hazara, etc. Et c'est le Pashtun qui va prendre le pouvoir, la totalité du pays et même les Américains aujourd'hui, s'ils ont laissé le pays à la main de ces gens-là, c'était avec l'aide des pays musulmans que vous-même, vous avez dit, M. Mastam, vous êtes au courant, vous êtes au courant que quand Zarif, ministre des Affaires étrangers de la République islamique d'Iran et Rouhani, avant de quitter le pouvoir qui est réussi, il remprince Rouhani, ils ont donné le pouvoir officiellement aux talibans et c'est Zarif qui l'a tout fait. En plus, Zarif, tout le monde le connaît, Zarif, c'est un agent des Américains depuis qu'il était étudiant. Il y a des documents que même il travaille avec la Fondation George Soros, il est un grand directeur de ce mouvement-là. Alors, de l'autre côté, c'est le Qatar ou c'est la Turquie par le biais de Golbauddin et Kvatiya et tout ça. C'est-à-dire les pays musulmans, ils sont, c'est vos amis qui le disent, ils sont en train de profiter des tendances variées afghans qui soient religieuses ou ethnies pour faire leurs marchandises avec l'Afghanistan et dans le... Parce que vous savez, même Romain, il a pris le pouvoir grâce au parti démocrate américain Jimmy Carter et les autres à l'époque. C'est-à-dire la mondialisation, la mondialisation va gérer tout avec vous ne peut pas, avec Masoud ne peut pas. Masoud était assassiné, Rafiq Hariri était assassiné jusqu'à aujourd'hui le procès de l'assassinat de Rafiq Hariri est sous la table mais Masoud était assassiné, Mazloumane, quoi c'est ça ? Et jusqu'à maintenant, personne n'a pas suivi ce dossier de porter plainte, de poursuivre, qui a tué. Ils ont pris les valises des dollars, les amis proches de Masoud et ils sont partis, M. Mastan. Les gens honnêtes comme vous, vous restez dans le champ de combat, toujours, vous continuez votre combat. Alors, vos amis afghans, M. Mastan, ils disent nous devons réagir et penser comme Moshgan et Azimine. Moshgan et Azimine, M. Mastan, ne parle pas seulement de talibans, il parle de l'islam politique. Il dit, maman, l'autre chanson, vous allez écouter, vous allez voir. Il dit, maman, ça y est, on m'a tué, je suis là ici avec plusieurs dizaines de milliers de filles afghans, on est en train d'aller voir, on va frapper pour voir si le Dieu existe ou non, je vais parler avec lui. Je vais dire, maman, celui qui est là, Lou Hazan, pour moi, quand je suis né, c'est lui qui m'a tué. Et il parle de l'islam, il ne parle pas de talibans sur le monde, il parle de l'islam parce que toutes les tendances politiques de l'islam, ils ont fait la guerre. Prophète de l'islam, il a fait la guerre. Alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas libérer votre pays avec Afghanistan, avec une autre religion, avec une autre secte musulmane. Vous pouvez libérer et omir votre pays si vous mettez de côté la religion et les ethnies. Sinon, cette guerre, ça va continuer. À l'époque, on a dit contre l'Union soviétique, vous avez combattu pendant des années. Après, l'Union soviétique, c'est parti, c'était fait par, Massoud était très intelligent le moment qu'il avoue que le Khaboul va avoir plusieurs milliers de sacrifices. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté le Khaboul. Même, il a demandé au président, comment il s'appelait, qui était Pashtun, il a demandé, Najibullah, il a demandé, même toi, tu viens avec nous, on va sortir, même au boulot, puisqu'il était Pashtun, il était question, détenu. Il a resté, il a fait confiance aux talibans, mais il a aussi, Najibullah aussi. C'est-à-dire, sur vos amis, monsieur Massoud, moi je dis ça à Ahmad Massoud, je dis à vous, c'est le message de vos amis qu'il n'ose pas dire à vous. Parce que c'est un peu... Voilà, très bien. Je vais vous répondre, c'est une excellente question. D'abord, je pourrais remercier tous ceux, que ce soit mes compétences ou même des gens au-delà de la frontière d'Akéan, de toute la région, c'est une excellente question. Mais je vais vous répondre. Je vais essayer d'être très clair là-dessus. Vous savez, dans l'histoire d'Afghanistan, on a un exemple. Le roi Amanullah. Le roi Amanullah, quand il a pris le pouvoir, il était le héros national d'Afghanistan. Il était Pashtun, il était jeune, éduqué, et donc c'est lui qui a obtenu, entre guillemets, l'indépendance de l'Afghanistan. Donc, dans la première période, il a été accueilli par la population comme un héros, comme vraiment, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont la nostalgie d'Amanullah Khan. Très moderne, un peu, le style d'Atatürk, comme beaucoup d'autres rois modernes, jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents, même dans la population d'aujourd'hui, dans leur tête, c'est un visage mythique. Au bout de deux, trois ans, il va en Europe pour faire progresser le pays. Il va en Europe, il fait une tournée, sa tournée, ça dure six mois, déjà une erreur, six mois, un roi qui est en voyage officiel entre la France, l'Allemagne, la Pologne, il visite plein, 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 plein de pays. Et six mois après, il revient, et là, il proclame une certaine laïcité. Vous savez ce qui s'est passé ? Ce haut héros a été accueilli comme un traître. Et cette même population, même les Pashtuns, les premiers qui se sont révoltés contre lui, c'était des Pashtuns. Et il a été chassé au bout de dix ans de pouvoir, il n'a pas eu le temps, il s'est enfoui comme à Chavrani. Il a pris sa voiture avec de l'argent, il a roulé jusqu'à Condard, et de Condard, il est parti vers Bombay, Karachik, Bombay, et il est parti en exil et il n'a jamais pu revenir. Donc, un roi considéré comme un héros national, respecté, aimé par tout le monde, les Tajik, l'Ouzbék, toute la population, du moment qu'il proclame même pas la laïcité, mais une modernité, il a été rejeté. Deuxième exemple. Par exemple, si vous voyez, en Afghanistan, il y a eu des mouvements qui considèrent deux coups, je vous parle de M. Mastan. M. Mastan, l'histoire de le dernier siècle s'est déjà passé, c'est terminé. Même, je veux vous dire, l'histoire de l'année 2000, c'est fini. 2020, c'est fini. 2022, c'est fini. Nous sommes dans un nouveau monde depuis 2023, nous sommes dans un nouveau monde, et nous sommes dans le monde de Mojgan et Azimi. Absolument, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez dans l'histoire très récente, ce qu'on appelle le parti démocratique de peuple afghan, le parti de Parcham et de Khark. C'était des mouvements démocratiques qui n'étaient pas officiellement laïcs mais étaient vers la laïcité et la modernité. Pourquoi ils ont perdu ? Ils avaient beaucoup plus de militants que les mouvements isclavistes. Ils ont perdu. Troisièmement, aujourd'hui, si vous voyez, on a plein, plein d'amis afghans qui sont en exil. Pourquoi ces gens-là ne créent pas un mouvement ? Rien qu'en disant ou en écrivant ou en faisant des interviews en disant je suis laïc, le problème ne sera pas réglé. Il faut qu'on s'organise. Moi, je suis d'accord que les Afghans s'organisent même avec la laïcité ou avec autres mais qu'on soit concret. Aujourd'hui, dans la résistance, il y a des gens qui résistent. Est-ce que combien de laïcs seraient prêts à prendre le risque d'aller dans les montagnes et de résister contre les talibans ? Moi, je pense... Moi, je pense... Il ne me plaît plus qu'on arrive à la fin. Monsieur Masson, vous savez mieux que moi puisque vous êtes un professeur. Quand on dit laïcité, je suis en train de parler en français. C'est la même chose qu'hier j'ai dit. Vous, avec votre peuple, vous devez parler de « akhlaniyat » « akhlaniyat » « akhlaniyat » même si ça existait chez vous, même si ça existait au départ de l'islam, Hassan el-Basri acharaire et Hassan el-Basri mo'otazile. Mo'otazile, c'est le premier mouvement afghan, pers, iranien, rationnel, laïc, qui a voulu changer et qui a voulu mettre de côté l'islam politique vous, que vous êtes un savant je ne vous demande pas d'utiliser le mot laïque pour votre peuple vous le transférez en afghan en iranien, en persan vous utilisez le mot au lieu de dire que vous dites que vous dites que il dit ça il dit ça le cerveau il a fait ça rationalisme monsieur il ne faut pas dire aux iraniennes on n'a pas de problème, aux afghanes d'aujourd'hui c'est vrai, il ne faut pas dire laïque il ne faut pas dire séculaire, il faut traduire en votre langue vous parlez de gouvernement de cerveau même si on va être tué pour une cause nous on essaye de jouer avec ce qu'on appelle un islam tolérant parce que la société malheureusement c'est ça le problème la société a été tellement enfoncée dans la religion que le mot que vous dites à quelque chose ça ne passe pas vous avez une réaction c'est pour ça que les extrémistes ont beaucoup d'avance que les modérés que les gens savants il faut qu'on soit collés à la réalité de notre pays donc aujourd'hui contre un islam extrémiste c'est un islam modéré qui a la chance de gagner c'est là dessus que nous on joue et l'islam modéré peut aboutir à quelque chose de rationalisme modernité peut-être même si vous proclamez de laïcité et de la modernité quelque part vous ont encouragé les extrémistes ils adorent que vous dites ça parce qu'ils ont de l'avance c'est pour ça qu'ils ont toujours eu de l'avance et les modérés les gens les gens rationnels ont toujours sont partis en exil au pays par exemple même en Iran même en Asie d'autres pays d'autres populations monsieur Maston ça a coupé je ne sais pas vous allo Morgan oui monsieur Maston on n'entend plus monsieur Maston ça a été coupé j'ai l'impression monsieur Maston vous nous écoutez monsieur Maston une question dernière question vous parlez de l'islam modéré je veux que vous citiez le nombre de trois pays actuellement ne parlez pas de l'histoire même pas ne parlez pas d'autres choses seulement vous dites un islam modéré je veux bien que vous citiez le nombre de trois pays musulmans qui ont un islam modéré et que vous êtes d'accord avec vous que vous voulez copier ça pour votre pays s'il vous plaît alors monsieur Maston je pense qu'il y a un petit souci on va rétablir ça et on se retrouve en quelques instants sur les ondes de radio ici et maintenant je dis que si on joue sur les mots sur certaines définitions ou sur certaines rêves on pourrait le faire mais la réalité de la tradition et de la réaction est dramatique si on se proclame d'une manière trop flagrant dans laquelle on ne fait pas référence à un islam les extrémistes vont mobiliser des centaines d'hommes alors que nous on aura deux intellectuels ou deux écrivains ou cinq écrivains qui vont être contents moi j'aimerais faire des choses inverses nous le commandant à l'époque avait dit contre un extrémisme les seuls moyens de le combattre c'est un islam le tolérant éclairé un islam le tolérant éclairé qui existe et pour qu'on la faire la faire paraître c'est un islam qui reste un certain nombre de choses rationnelles dans la science qui conjugue la science avec la croyance ça ça existe dans les femmes et ça ça a existé à une certaine époque et donc une fois qu'on a combattu les extrémistes après on pourrait aller plus loin mais les extrémistes ont un moyen de mobilisation considérable en jouant avec les extrémistes donc si les amis iraniens ou d'autres édités à l'étranger s'organisent et s'organisent plus d'avantages dans les réunions pour préparer la chose pour les participer non mais satisfait il ne faut pas aller directement vers quelque chose qu'il ne faut pas accepter par la population qui est majoritement ignorant sans éduquer et ne comprenne pas donc la force de la croyance a beaucoup de capacité à s'expréduire et à faire en sorte que la plupart des intellectuels quitte le des pays parce que c'est facile en Europe de dire quelque chose dans les Etats-Unis ou dans les Etats-Unis ou dans les Etats-Unis mais que dans le pays aujourd'hui il y a une centaine des gens qui mènent la rédition qui dépend au nom d'un islam le tolérant contre un islam exprimé alors pratiquement c'est le seul moyen possible mais l'un n'empêche pas l'autre mais c'est ce qu'il y a on met le chou et indirectement sans le vouloir on encourage les talibans à mobiliser encore davantage malheureusement ils ont la force de faire ça donc voilà soyons tactiquement soyons plus intelligents que les talibans merci beaucoup monsieur Mérabodine Maston et David Abbassier pour cet échange on arrive petit à petit vers la fin de l'émission oui je pense que David avait une dernière question à vous poser puisqu'on a eu un peu de soucis avec la communication je pense que vous n'avez pas entendu la dernière question David on écoute la dernière question oui David oui monsieur Maston vous avez parlé d'un islam moderne je vous remercie de vous exprimer courageusement c'est ça je vous demande c'est quel c'est quel islam moderne donnez-moi un exemple de pouvoir actuellement quel pays est votre idéal pour un islam moderne la Turquie l'Iran Pakistan l'Arabie Saoudie votre islam moderne se trouve où actuellement dans le monde musulman j'ai trois exemples d'abord pour moi personnellement l'islam moderne c'est ce que nous a appris le commandant Massoud pendant quelques années qu'on a été à tous ses côtés le commandant Massoud n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il n'avait pas fait sa prière ou parce qu'il avait coupé sa barbe il n'avait pas interdit aux filles d'aller à l'école et ses propres filles sont allées à l'école donc ça pour moi c'est un islam je dirais moderne et modéré modéré tolérant il est bavardé avec tout le monde il n'avait pas il n'avait pas de limite il ne se limitait pas à une versée quelconque ou d'une sonnette dans quelques mois il était au pouvoir c'est terminé actuellement quel pays il y a l'islam moderne dans ce que vous voulez le faire Massoud c'est notre commandant c'est notre héros c'est le Tchigouwara c'est inéprouin même quand il était là c'est quelques mois même quand il était assassiné même les fidèles plus proches de lui ils l'ont vendu pour quelques dollars et quand vous dites islam moderne vous vous devez avoir un exemple dans plusieurs dizaines de pays musulmans qui existent dans le monde pour qu'il sera votre ident si vous devez lancer une idée pas laïque je vais vous dire je vais donner vos trois exemples d'accord oui on va écouter monsieur Maston alors oui deux trois exemples par exemple un autre exemple très simple pour moi le Tchigistan c'est l'islam moderne c'est une population musulmane le président respecte il y a un certain ordre les filles vont à l'école c'est c'est relatif je vais pas dire c'est pas un gouvernement idéal mais c'est moderne par exemple le Singapour c'est moderne je dirais même des pays comme en France ou au Canada c'est moderne c'est presque islamique je dis pas islamique parce qu'aujourd'hui ils ne le disent pas mais le droit les principes des libertés individuelles des libertés tout le monde peut un musulman va pouvoir aller à la mosquée un chrétien va dans une église un bouddhiste va un laïc peut vivre de sa vie pour moi c'est un islam où tout le monde a sa place c'est ça un islam moderne Mais à l'islam où on impose par la force un certain nombre de choses, ça ne passe pas, ça ne devrait pas passer. Je dis ça à un exemple, mais il faut bien sûr développer, on pourrait faire un débat, mais le problème, mon problème au moins, c'est que techniquement, pour combattre les systémismes, il faut aller à partir d'un islam modéré de les combattre, parce qu'ils font des interprétations extrêmes, et c'est le seul moyen. Si vous êtes laïc, quelque part, vous facilitez la tâche pour les salibans, pour qu'ils viennent vous tuer encore plus facilement, et mobiliser des milliers de gens contre vous. Donc rien que tactiquement, ça mérite d'être réfléchi, de prendre en considération ces propos. Un islam tolérant, un islam modéré, ça a existé plus ou moins dans certaines époques, mais pas tout le temps. Mais un islam totalitaire, dans certains pays, comme soit en Iran, soit les salibans, soit ailleurs, ça, ça ne passe pas. C'est ça qui doit être interdit, banni, combattu. – Eh bien, merci beaucoup. – Merci Mastan, je vous remercie beaucoup de votre présence, merci Morgane, je vous embrasse Mastan, vous êtes toujours le bienvenu sur la fréquence de la radio ici maintenant, c'est comme ça que tout le monde, moi, vous, en apprendre des choses, c'est en débat. Et je vous remercie beaucoup, et très bientôt, et bonjour pour la famille. – Je dois vous remercier pour faire ce genre d'émission et de consacrer du temps, parce que le problème est tellement complexe, ça mérite du temps, avec les autres presses, on n'a jamais le temps en deux minutes, vous ne pouvez rien dire. – Merci beaucoup, et le débat continue, c'est un débat, et on doit tout le temps développer davantage, échanger nos points de vue, et merci à vous de mobiliser, si jamais vous avez des Afghans, même qu'ils soient laïcs ou de tous les bords, même non-musulmans, même les hindous, parce que vous savez que nous avons une population hindoue, même nous avons toutes sortes de populations, ils sont le bienvenu pour participer à ce débat, parce que c'est ça qui va nous permettre de sortir des talibans. – Parce que le totalitarisme, ça ne devrait pas passer. Donc tout le monde peut travailler, les musulmans modérés, les laïcs, les gens qui ont une certaine éducation, les hindous, tous les croyants sont les bienvenus pour combattre l'extrémisme, le totalitarisme et l'obscurantisme des talibans. – Un grand merci à vous pour votre présence, Mera Bouddine Maston, et merci également à David Abbassi pour cette échange de débat. – Bye bye ces questions, à bientôt, très bientôt sur Radio Ici et Maintenant, merci bien. – Merci à vous. – Au revoir. – Bonne journée. – Bonne journée à vous également. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501